Générique La dernière partie de 72 Sports sur LMTV Sartre. Ils sont 31 athlètes sartois à avoir participé à la plus grande compétition sportive du monde. Les Jeux Olympiques à un an, moins d'un an maintenant évidemment, des Jeux de Paris 2024. Nous avons souhaité vous raconter leur histoire avec les JO. Après Dominique Chevelier, après Frédéric Cataneo, après Laurent Brochard, Leïla Hurtot et Éric Beugnot, c'est Laurence Leboucher qui est avec nous ce soir. Merci beaucoup Laurence d'être avec nous sur le plateau de 72 Sports. Bonsoir. On va évidemment parler de ces JO. Il était une fois d'abord Laurence Leboucher, 7 titres de championne de France de VTT Cross Country, championne du monde de VTT Cross Country en 98, 5 fois championne de France en cyclocross et titré 2 fois championne du monde. Et puis entre ces lignes du palmarès long comme le bras, il y a quand même 4 participations aux JO. Et vous me disiez hors antenne, même 5. Oui, tout à fait. En fait, j'ai souvent fait les Jeux, mais malheureusement, je n'ai jamais ramené de médaille. C'est le petit grain de sable dans ma carrière parce qu'en fait, sinon j'ai été satisfaite. C'est un rêve d'être championne du monde ou championne d'Europe ou championne de France. On commence par le France et finalement, quand on en a un, on en veut deux, on en veut trois. Et après, j'ai pu être championne d'Europe et le top du top, c'est championne du monde. Avec le maillot arc-en-ciel. Oui. Ces 4 participations aux JO, donc il y avait Barcelone en 92 où vous étiez sélectionnée, mais remplaçante, vous n'avez pas concouru dans ces Olympiades. Derrière, il y a Atlanta en 96, Sydney en 2000, Athènes en 2004, Pékin en 2008. Laquelle de ces Olympiades vous a le plus marquée ? En fait, les premiers où je n'ai pas couru. En 92 à Barcelone. En 92, oui, parce que j'ai pu participer à la cérémonie d'ouverture et j'étais jeune, j'avais 20 ans. Et franchement, c'est quelque chose d'émouvant de défiler devant les personnes politiques. À l'époque, il y avait la Reine d'Angleterre, il y avait François Mitterrand, etc. Donc c'est assez émouvant. Je côtoyais en fait les champions français. Donc ça m'a vraiment… On se dit, là, on est aux Jeux Olympiques. Pas de médaille, en revanche. Malheureusement, on a fait le tour de votre palmarès, des titres mondiaux, des titres européens, des titres de championnes de France. C'est un regret dans votre carrière, ça, de ne pas ramener de médaille de ces quatre Olympiades ? Oui, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il m'a manqué quelquefois la chance, en fait. La chance, ça ne fait pas gagner, mais ça fait perdre. Et en fait, c'est la malchance. Et je crois que ça m'est arrivé deux fois, en fait. Les deux fois où j'aurais pu être médaillée, où j'avais le potentiel physique. Et finalement, une chute à Sydney dans les premiers mètres. Là, je n'ai rien pu faire dans le start. Et à Athènes aussi, où là, je déraille, en fait. Mon dérailleur, c'est le seul souci mécanique que j'ai eu pendant ma carrière, mais il est arrivé là. Il n'arrive jamais au bon moment, de toute façon. Ce n'est pas arrivé au bon moment. Et franchement, là, j'étais un peu énervée. Je fais huit, mais je suis repartie derrière la moto qui fermait la course. On voit justement les images ici d'Athènes. C'était en 2004. Les seuls Jeux Olympiques, d'ailleurs, que vous avez fait en Europe. En plus de Barcelone, en 92. Sinon, derrière, vous avez voyagé. Donc, Atlanta, Sydney et Pékin. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les Jeux Olympiques ? Les Jeux Olympiques, pour les sportifs, c'est ce qu'il y a de plus fort, en fait. Parce que là, ça dépasse, en fait, votre discipline. Donc, si vous performez aux Jeux Olympiques, c'est bien quand vous performez. Moi, j'ai toujours dit, voilà, j'ai fait cinq fois les Jeux, mais en fait, il m'a manqué quelque chose. Et si vous ramenez une médaille, là, en fait, ça dépasse les frontières de votre sport. Donc, vous êtes reconnu au niveau national, en fait, dans votre pays. On voit des beaux souvenirs, là, en photo avec vous, Laurence. Quel est le premier souvenir, vous, qui vous vient à l'esprit quand vous repensez à toutes vos participations à ces Jeux Olympiques ? Voilà, quand je vois ces images-là, en fait, c'est des très bons souvenirs. Quand on a les supporters, en fait, qui viennent vous voir, là, c'était à Athènes. Et donc, en fait, on a pu fêter aussi les victoires de Miguel Martinez, Julien Absalon, le doublé français à Pékin. Donc, en fait, on garde, c'est assez riche en émotions, notre carrière, il y a les Jeux, mais il y a tout le reste aussi. Je crois que c'est des choses, franchement, c'est très, très, très riche. Et c'est difficile d'avoir les mêmes émotions dans la vie normale, en fait, entre guillemets. Donc, c'est très fort et je garde, en fait, quand je recroise mes amis qui ont pu participer, soit aux épreuves en tant que sportive ou alors mes proches qui ont pu voir, en fait, des épreuves, on garde, en fait, ce partage d'émotions. Vous parliez de l'importance des Jeux Olympiques pour tout athlète. Dans le cyclisme, que ce soit dans le VTT, dans le cyclocross, dans le cyclisme sous-route, l'aspect olympique prend une place un petit peu, peut-être, moins importante dans le cyclisme que dans d'autres sports où les athlètes, les coureurs ne vont pas calquer une saison, forcément, sur les Jeux Olympiques, comme ça peut être le cas sur des judokas, des coureurs à pied, des marathoniens. Est-ce que, pour vous, avant la saison, vous fixiez plus l'objectif championnat du monde, par exemple, ramener le maillot arc-en-ciel, ou plus, sur une année olympique, de ramener la médaille ? En fait, notre saison, elle était calée à la fois sur les championnats du monde, parce que c'était tous les ans, donc, en fait, c'était l'objectif suprême dans l'année. Et les Jeux, tous les quatre ans. Donc, en fait, la carrière, souvent, on part pour une Olympiade, en fait. Donc, quand je continuais ma carrière, en fait, c'était pour dire, je vais jusqu'aux Jeux, et c'est l'objectif suprême. Après, ça marche ou ça ne marche pas. On ne gagne pas à tous les coups, mais c'est la ligne conductrice. Et en fait, pour le VTT, c'était le summum, avec les championnats du monde. Sur la route, peut-être moins pour les garçons, parce qu'il y a le Tour de France, qui prend beaucoup de place. Quatre participations au JO, c'était donc, évidemment, que du VTT cross-country, parce que le cyclocross, dont un sport vous avez, là aussi, largement performé, bien, ce n'est pas une discipline olympique. Même si on le voit depuis quelques années, maintenant, l'Union cycliste internationale aimerait faire du cyclocross une discipline olympique. On l'a vu, là, ce week-end, avec une nouvelle manche de Coupe du Monde assez particulière, disputée sous la neige, enfin, sur la neige, du côté de Val di Soleil, en Italie. L'Union cycliste internationale vise donc les sports d'hiver, les Jeux olympiques d'hiver. Est-ce que, pour vous, le cyclocross que vous avez pratiqué, où vous avez largement performé avec deux titres de championne du monde, est-ce que le cyclocross a sa place dans les Jeux olympiques ? Il aurait sa place, parce qu'on a déjà pu concourir à la fois sur la neige à Val di Soleil, et aussi à Tabor, où il y avait de la neige et du verglas, en fait, on pouvait rouler sur le verglas, en fait, avec des pneumatiques adaptées. Et ça fonctionne, c'est carrément possible. C'était des gens pour parler il y a plusieurs années, mais, en fait, tant que la ligne n'est pas franchie, le cyclocross a peut-être l'espoir d'être olympique. – On le souhaite, en tout cas, le cyclocross peut-être une future discipline olympique dans les sports d'hiver. En plus, la France accueillera prochainement des Jeux olympiques d'hiver. Merci beaucoup, Laurence Le Boucher, d'être venue sur le plateau de 72 Sports. Nous racontez votre histoire si particulière avec les Jeux olympiques. Quatre Olympiades, on le rappelle, Atlanta 85, Sydney 2000, Athènes 2004, Pékin 2008 et donc Barcelone 92. Et puis, bravo pour l'ensemble de votre carrière. Merci beaucoup et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sports. Salut ! Le département, premier partenaire du sport en sartre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –